Quelques 240 millions de personnes consomment de la drogue sur la planète et entre 16 et 39 millions seraient des usagers dits problématiques, c'est-à-dire dépendants. Largement en tête des produits stupéfiants, le cannabis qui concerne près de 4 consommateurs sur 5. Il est suivi par les stimulants type amphétamine comme l'ecstasy, les opioïdes notamment l'héroïne et l'opium et la cocaïne. Chaque drogue possède à l'échelle mondiale ses circuits de production, transformation, distribution. Le cannabis est le plus souvent produit localement, le trafic international est donc assez modéré. Les plus gros pays producteurs sont tout de même le Maroc qui exporte vers l'Europe et l'Afghanistan. Les amphétamines sont des produits de synthèse fabriqués dans des laboratoires clandestins directement dans les pays consommateurs, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Il en va autrement pour l'héroïne, l'Afghanistan et dans une moindre mesure la Birmanie abritent l'essentiel de la production de pavots à opium, produits de base de l'héroïne. La drogue transite ensuite vers la Russie ou vers l'Europe, majoritairement vers la Turquie et les Balkans. Elle atteint l'Amérique du Nord en passant par l'Afrique ou l'Asie du Sud. La cocaïne provient quant à elle de la production de coca qui pousse en Bolivie, Colombie et au Pérou. Si la superficie totale est plutôt à la baisse, elle génère encore un trafic gigantesque. Elle transite par le Mexique vers l'Amérique du Nord et atteint l'Europe, notamment via les Caraïbes et l'Afrique. L'Amérique du Nord